Moi c'est Aïcha Diaby, j'ai 28 ans, je suis réalisatrice et scénariste. J'ai réalisé très récemment un court-métrage, une fiction, qui s'inspire de faits réels et qui s'appelle Douleurs silencieuses. Mon personnage principal c'est Amie, elle a 17 ans, c'est une jeune fille studieuse et elle vit avec sa mère, son oncle paternel qui est hébergé chez eux, et son petit frère. Et donc on va apprendre au cours de l'histoire que son oncle justement, qui bénéficie d'une certaine légitimité, d'un certain respect au sein de la famille, parce qu'il représente un peu l'autorité parentale comme le papa n'est pas là. Et dans nos sociétés, surtout africaines, c'est très important le respect, surtout le respect des aînés, des hommes encore plus. Pour moi le cinéma c'est un vecteur hyper puissant, de faire véhiculer des messages, des mots, mais aussi des engagements, des convictions. Pour moi le cinéma ça a toujours été un petit peu militant. Je voulais un sujet poignant, je voulais un sujet impactant, et le sujet des violences sexuelles intrafamiliales, c'est quelque chose de hyper tabou, déjà dans nos sociétés modernes de manière générale, encore plus dans nos sociétés africaines, où la sexualité féminine est quelque chose de très tabou. J'ai rencontré pas mal d'associations, dont Adama parle tabou, j'ai rencontré beaucoup de femmes, des cercles de parole aussi, où j'ai pu écouter des témoignages. Et en fonction de tous ces témoignages-là, je me suis inspirée, et du coup mon film il est aussi inspiré de faits réels. Tout est dans la pudeur, tout est caché en fait, un peu comme dans nos sociétés. Mon film aussi montre ça, tout est contenu, tout est mesuré en fait. Ça amène le débat, ça lève le voile en fait sur ce sujet-là. Après ça reste aussi une démarche artistique, donc les gens ils critiquent, ils donnent des idées, ils donnent des sous-textes, ils interprètent. Et ça c'est hyper intéressant, tout ce qui découle après du film, moi c'est ce que j'adore. Je pense qu'on a besoin de voir plus de femmes, et différentes femmes au cinéma, surtout au cinéma français, dans le cinéma français. Donc voilà, je suis lancée.